Bonjour à tous et bienvenue dans le palais des congrès de Péros-Guirec. Aujourd'hui je vais démarrer le bal sur l'IoT, je vais vous présenter ce qu'on fait chez Eco-Compteur en termes d'IoT. Donc ce qu'on développe, ce qu'on conçoit comme produit communiquant, comment on les déploie et puis à quoi ça sert. Avant de démarrer, je voudrais remercier Annalie qui m'a aidé pour cette présentation. Et puis je voulais vous demander qui connaît Eco-Compteur et qui sait ce qu'on fait exactement avec Eco-Compteur. Ok, je vais remettre un peu de contexte du coup. Donc, ça a été un peu trop vite. Donc, chez Eco-Compteur, notre raison d'être, c'est de fournir des produits, des solutions qui vont permettre d'analyser tout ce qui est mobilité douce. Donc, les déplacements à pied, à vélo, pour les administrations, donc les mairies, les régions, faire des mesures de fréquentation pour promouvoir en fait les déplacements en mode doux. Donc, ça va être dans les villes, sur des pistes cyclables, mais aussi dans les sentiers de randonnée, dans les espaces naturels. Donc, promouvoir tous ces déplacements-là. Donc, comment est né Eco-Compteur ? Au départ, en fait, c'est l'idée du père du fondateur qui va, avec des copains, défricher un sentier de randonnée, pas loin d'ici, la vallée des Traorhéros. Et, après, défricher le sentier, il veut savoir, en fait, si le sentier est utilisé. Donc, il développe une carte électronique, il met dans un bol de confiture, et puis, avec un capteur de pression, il va mesurer la fréquentation sur ce sentier-là. Et donc, régulièrement, en fait, il va aller relever la fréquentation sur ce sentier-là. Et puis, le fondateur Christophe Milon va avoir l'idée de développer des produits de fréquentation. Les premiers produits, en fait, chez Eco-Compteur, il va falloir aller relever les données régulièrement, pas quotidiennement, mais régulièrement, aller sur le terrain pour aller faire des relevés. Et, petit à petit, on en a marre de se déplacer, c'est fatigant. Donc, on a eu l'idée de développer des produits qui étaient communiquants, qui allaient remonter les données directement sur Internet. Donc, on a développé toute une gamme de produits, des petits produits, des produits un peu plus gros, qui vont sur des technos de mesure par infrarouge, de radar, de vision. Et puis, des produits aussi pour promouvoir l'utilisation des pistes cyclables. Donc, Eco-Compteur, en quelques chiffres, c'est 150 salariés. On est présent dans 55 pays, donc 3 filiales, et puis un bureau qu'on vient d'ouvrir à San Diego. On a 30 000 compteurs d'installés, et globalement, c'est 60% de compteurs qui communiquent dans le monde. Donc, qui je suis, moi ? Je suis Pascal Fiff, donc je m'occupe de la R&D Hardware. Et la R&D Hardware, en fait, va concevoir tous les produits hardware qu'on va mettre sur le terrain. Donc, tous les produits physiques qu'on va pouvoir mettre sur le terrain. Donc, tous les produits sont conçus, développés à l'Agnon. Donc, on couvre un certain nombre de domaines techniques. On va couvrir la mécanique, l'électronique, la radio, du logiciel embarqué, du traitement de signal. On développe aussi des appys mobiles, de l'interface machine embarquée. On couvre aussi des domaines comme la sécurité et la certification. Alors, les besoins des compteurs en termes d'IoT, en termes de produits hardware à IoT, ça va être des petits compteurs autonomes en énergie, si possible, qui vont remonter des données de comptage et de supervision. On va remonter ces données. On est un peu dans un use case équivalent à ce qu'on peut trouver sur des compteurs d'eau ou des compteurs de gaz. On va remonter les données 2 à 4 fois par jour. On fonctionne essentiellement en extérieur. Et puis, on va couvrir des zones urbaines, mais aussi des espaces naturels. Et une des contraintes fortes chez nous, c'est qu'on couvre en fait 55 pays. Donc, on a une couverture mondiale avec nos compteurs. Alors, j'ai voulu dépeindre un petit peu ce que c'est qu'un système IoT par les contraintes qu'on a sur un système IoT. Donc, on va avoir des contraintes sur le volume de données qu'on va vouloir transmettre, la réactivité, les coûts, que ce soit des composants ou de la data, les dimensions des produits, la durée de vie des produits qui a une grande importance, son fonctionnement dans l'environnement, est-ce qu'on est en extérieur, en intérieur, l'alimentation du produit, est-ce qu'on va utiliser plutôt des piles, des panneaux solaires, de l'électricité, de son installation, faciliter l'installation pour aller vite sur le terrain, le déploiement, est-ce qu'on le fait en national, international, sa supervision, sa mobilité éventuellement. Alors, c'est pas un domaine que je vais aborder aujourd'hui, puisque je sais qu'au compteur, tous nos compteurs, quasiment, sont fixes. Mais ça peut avoir une importance, quelque chose d'important, quand on déploie un système IoT, on peut avoir aussi cette contrainte-là d'avoir quelque chose qui est mobile, et de pouvoir passer d'une antenne radio à une autre, ou de passer d'un pays à un autre. L'interopérabilité, la capacité à s'interfacer avec un équipement existant sur le terrain, et puis les aspects sécurité. Donc, pour caractériser un système IoT, pour faire des choix, en fait, sur des caractéristiques d'un système IoT, on va se poser pas mal de questions. Quelle est la couverture réseau qu'on va pouvoir avoir ? Quelle est la performance de sa transmission ? Le débit, la latence d'un système ? Quelle est la portée maximale du réseau, en radio, par exemple ? Le réseau permet-il de passer à l'échelle ? Est-ce qu'on va pouvoir grossir en termes de device sur le terrain ? Hop, alors, excusez-moi ! S'interface-t-il avec l'existant du client ? Je suis désolé. Je ne vais peut-être pas le faire comme ça, parce que... Bon, c'est les joies du direct. Est-ce que le produit consomme en termes d'énergie ? Est-ce qu'il est cher ? Quelle gamme de prix on va pouvoir trouver ? Est-ce que je peux le superviser ? Le mettre à jour facilement ? C'est d'une importance capitale, notamment pour nous. Va-t-il durer dans le temps ? Et est-ce que c'est une nouvelle techno ou une techno maîtrisée ? Chez Eco-Compteur, on a fait le choix du cellulaire. Ça nous paraissait une évidence. Pourquoi ? Parce qu'on déploie dans beaucoup de pays dans le monde. Il fallait qu'on ait accès à un réseau IoT qui soit disponible partout. On a suivi l'évolution du cellulaire, de la 2G jusqu'à la 4G, et du NB-IoT-LT-M maintenant. Donc ça va être mon fil conducteur, les contraintes d'un système IoT, ce que je vous ai présenté juste avant. Je vais démarrer par un indicateur de performance. Donc l'indicateur de performance principal pour nous quand on va concevoir un produit, c'est sa transmission. La possibilité de pouvoir couvrir le plus grand domaine possible autour du compteur. Donc à pouvoir atteindre des antennes, même dans des endroits reculés. Sur la transmission, on va faire en sorte que la qualité de la transmission soit optimum. Donc dès la conception du produit, on va faire en sorte de bien choisir le hardware, de placer les antennes où il faut, de faire de l'analyse en labo pour vérifier que les antennes et tout le circuit radio du PCB jusqu'à l'antenne fonctionne correctement. Et puis après, on va faire des tests en labo. Donc des tests en laboratoire dans les conditions de fonctionnement, dans des chambres anéchoïques, de faire des mesures, faire des qualifications sur le terrain. On fait balader nos compteurs autour du monde pour vérifier qu'ils se connectent bien sur tous les opérateurs de là où on va les mettre. Et puis on va faire aussi de la simulation avec des réseaux simulés dans les laboratoires. Alors sur le volume de données et la réactivité, on a peu de contraintes chez ECO. On peut transmettre avec des latences très fortes sur le réseau. Et puis on va transmettre des petits fichiers, des petites données. Donc peu de contraintes à ce niveau-là. Sur les dimensions, on va être beaucoup plus contraint de notre côté. Les dimensions, ça va être lié au hardware et à la consommation du produit. Nous, on cherche à être invisibles dans l'environnement. On cherche à être le plus discret possible. Donc on va choisir du hardware qui est petit et on va essayer de consommer le moins possible pour avoir des piles, des batteries qui soient les plus petites possibles. Les dimensions aussi du produit ont un impact sur les transports en termes de poids, de volume. Nous, on envoie des produits à l'autre bout du monde. Donc il faut quand même qu'on soit avec un poids réduit et avec un volume réduit. Donc on cherche vraiment à designer des produits qui soient les plus petits possibles et les plus discrets possibles. Les dimensions du produit, ça peut avoir un impact aussi sur la transmission radio puisque la taille des antennes vont avoir un impact sur cette transmission et la qualité de la transmission. Donc on a choisi sur les derniers produits la techno LTE MNBiOD pour avoir des hardware qui soient le plus petits possibles. Et puis sur des hardware un peu plus gros, sur des caméras par exemple, on va avoir des contraintes un peu plus fortes sur le débit et la latence. Donc on va plutôt partir sur du LTE ou potentiellement sur la 5G. Donc voilà des exemples de produits qu'on installe sur le terrain. On essaie de se rendre invisible dans le... en tout cas s'adapter en fait à l'environnement qui nous entoure avec des poteaux en ville, des poteaux en périphérie de la ville et puis des tout petits produits qu'on va mettre dans les espaces naturels. Donc c'est des produits qu'on essaie de faire le plus invisible possible. Voilà, on met vraiment beaucoup d'énergie dans la conception, dans la compacité de nos produits pour les rendre le plus discret possible. Hop, ça continue. Sur le coût hardware, le coût hardware va dépendre du coût de l'électronique qu'on va mettre dedans, le coût du module, le coût de l'alimentation, les composants qui vont constituer l'alimentation et puis les batteries. Les batteries, notamment les batteries lithium, ont un coût important en fait dans le coût du produit. donc on va essayer de les réduire au maximum. Et puis on peut avoir aussi des coûts hardware liés à l'installation du réseau. Si par exemple, on travaille, on installe, on opère un réseau LoRa, on peut avoir des coûts de gateway et des antennes. Donc chez ECO, on a démarré par de la 2G, de la 3G et puis petit à petit, on est passé sur du Head-by-Utl-TEM que je vous disais juste avant pour réduire en fait le coût de l'utilisation. Donc des modules moins chers et des batteries plus petites. Donc on travaille beaucoup avec des batteries lithium. Le fait de réduire sa taille de batterie réduit le coût du produit. Le coût de la data, le coût de la data va être lié potentiellement à un abonnement qu'on va avoir chez un opérateur. Alors le coût de l'abonnement, il peut varier aussi selon le pays dans lequel on va fonctionner. On ne va pas avoir le même coût de fonctionnement en France, aux US et puis au Yémen ou à Cuba. Il va y avoir vraiment des disparités assez importantes. Donc faire attention à ce coût-là. Et puis on va avoir un coût lié au volume de données. Alors on est sur des données comme je vous disais avant des volumes de données qui sont assez faibles. Mais ça peut grimper si on fait des mises à jour, si on transmet de la vidéo. On peut avoir des surcoûts assez importants. Nous on travaille sur pas mal d'opérateurs différents. On a 4 fournisseurs de SIM, 3 opérateurs virtuels et un opérateur mondial. Donc ça implique aussi des difficultés, des complexités supplémentaires. Et puis on travaille depuis 2-3 ans maintenant avec un opérateur qui a un modèle économique particulier où on achète un package avec de la data et de la SIM pour un coût quand même réduit. La maturité va nous assurer aussi la maturité d'un système biotique qu'on a choisi permet d'assurer le déploiement. On peut aussi se baser sur un hardware éprouvé. Donc parmi les systèmes matures en termes de transmission radio, on va retrouver le LTE, le Lora, le Sigfox, le Sigfox qui est en perte de vitesse mais c'est un système qui transmet depuis pas mal d'années. Alors chez EcoCompteur on a eu affaire à ces problèmes de maturité. On a voulu faire un changement assez radical dans les transmissions. sur du LTE et NBIOT et au moment où on est parti là-dessus en fait les opérateurs qui nous promettaient d'être prêts à temps en fait ont eu 4 ans de retard. Donc ça nous a rendu les choses beaucoup plus difficiles parce qu'on voulait remplacer les anciens produits sur le terrain qui fonctionnaient en 3G et on ne pouvait pas le faire. On a été confronté aussi sur cette même techno à des produits hardware qui étaient jeunes donc avec des difficultés des bugs dans la stack qui faisaient que les produits fonctionnaient mal. La durée de vie du produit donc elle est liée à la pérennité de la techno qu'on va prendre. la pérennité va nous assurer de garantir le déploiement et la maintenance sur la durée de vie du produit. Les réseaux IoT qui sont pérennes actuellement alors je connais moins le Laura mais en termes de technologies radio le LTE le 5G et NBIOT et LTEM nous garantissent une pérennité de 10 ans. Pareil sur le hardware sur le choix du hardware va avoir un impact sur la pérennité du produit. Donc chez EcoCompteur on garantit une durée de vie des produits sur 10 ans et puis une maintenance sur 10 ans. Donc on a vraiment cet impératif de choisir des technos qui soient fiables dans le temps. Et puis on remplace progressivement donc sur la pérennité on a remplacé progressivement les réseaux 2G, 3G par de la 4G. Donc dans le choix cellulaire dans le suivi du cellulaire on a eu à faire des remplacements importants notamment aux US par vague de centaines de produits à faire sur le réseau pour remplacer progressivement par de la 4G ou du LTEM. Alors comment on suit cette fin des réseaux on va aller voir par pays par opérateur à quel moment en fait les réseaux vont être coupés. Sur l'environnement l'impact de l'endroit où va fonctionner le produit que ce soit en intérieur ou en extérieur va avoir un impact sur le produit. En intérieur on peut être perturbé si on travaille par exemple sur des produits IoT qui fonctionnaient en Wi-Fi on peut être perturbé par des lésions radio environnantes en extérieur ça va être plutôt la capacité à pouvoir transmettre assez loin de l'antenne qui est installée. On va aussi être confronté à des intempéries pareil sur ce qu'on fonctionne en urbain en extra-urbain on peut être soit perturbé soit être loin des antennes qui sont installées. Et puis le positionnement va être important si on se trouve en haut d'un poteau ou à terre ou sous terre il va falloir qu'on conçoive le produit de façon à ce qu'il puisse communiquer dans toute cette situation. Donc chez Eco-Compteur on a des produits étanches puisqu'on fonctionne tout le temps à l'extérieur donc on fait des fois des essais qui sont assez particuliers on a fait des essais on ne les teste pas comme ça nos produits c'est quelqu'un qui avait mis dans un casier au fond de la mer nos produits pour voir s'ils étaient étanches on utilise des caissons de pression pour vérifier l'étanchéité. Ils sont parfois sous terre comme je vous montre sur la photo donc on peut avoir des produits qui sont immergés pendant plusieurs semaines et ils doivent transmettre dans ces conditions là. on les intègre dans des poteaux en bois en métal et puis des fois ils sont intégrés par les clients directement donc on a vu des clients qui intégraient nos produits dans des boîtes en métal et puis ils neigeaient dessus et forcément le produit ne transmettait plus donc ça peut avoir des questions aux supports qui sont assez complexes à traiter. Et puis on est confronté à de la neige de la pluie les arbres autour des produits et la glace qui vient compacter tout ça qui perturbe les transmissions. Donc on voit une image là au Zwollbard à l'est du Groenland où on a un produit qui... Alors je ne sais pas ce qui compte je ne sais pas s'il compte des traîneaux ou des ours polaires mais... L'installation va dépendre aussi du profil de l'utilisateur on va faire en sorte que la durée de l'installation soit assez rapide pour justement limiter le coût de cette installation puis on va fournir des outils pour installer et garantir la transmission sur site pour éviter que l'installateur se rentre chez lui et puis ne vérifie pas que le produit communique bien. Éventuellement on aura des gateways ou des antennes à installer sur place. Donc chez EcoCompteur on fait face à des profils vraiment différents d'installateurs des profils des fois peu techniques parce qu'on travaille avec des distributeurs dans différents pays et donc il faut qu'on facilite vraiment l'ergonomie des produits tant par au niveau du produit lui-même mais toutes les applications qu'on va mettre autour. On installe des fois sur les voies urbaines donc on bloque des voies urbaines donc il faut que l'installation soit le plus rapide possible. On installe dans des parcs nationaux où il y a peu de réseaux notamment aux Etats-Unis on peut être très loin de l'antenne il faut vraiment qu'on puisse avoir tous les outils sur place pour vérifier que le produit est capable de transmettre. Donc on développe des outils logiciels notamment des applis mobiles qui vont nous permettre de guider l'installateur tout au long de l'installation. Le déploiement le déploiement va dépendre de l'endroit où on va le mettre est-ce que c'est du national là ça va être plus simple ou de l'international comme on fait où on va avoir à faire à plusieurs opérateurs vérifier que avant de vendre le produit on est capable de l'installer par des cartes opérateurs vérifier que sur ces cartes là on va avoir du réseau et puis utiliser le roaming pour faire de l'itinérance sur le déploiement du produit. Donc on a une contrainte forte là-dessus 55 pays à couvrir on est multi-opérateur on fait face des fois du roaming non permanent notamment au Moyen-Orient dans ce cas là on peut être amené à utiliser des opérateurs locaux. L'alimentation si on a du réseau électrique c'est plus simple pour alimenter nos produits il faut le prévoir au niveau du produit aussi du câblage des batteries non rechargeables des batteries rechargeables et éventuellement épaulées par du solaire donc les batteries vont avoir aussi un impact sur le transport puisqu'on peut transporter des matières dangereuses donc il faut l'étiqueter il faut vérifier que c'est conforme à la législation. Donc chez ECOCOUNTER on utilise des batteries en majorité des batteries lithium la plupart du temps donc ça implique qu'on soit vraiment très basse consommation et on est en train de développer tout ce qui est solaire autour de nos produits. La maintenance ça peut être de la maintenance sur site de la maintenance à distance donc chez ECO on a fait en sorte que la maintenance à distance ce soit qu'on arrive quasiment à couvrir tout depuis le back office donc pouvoir configurer le produit le mettre à jour vérifier son fonctionnement alors on a une contrainte là-dessus sur la majorité de nos produits on transmet 2 à 4 fois par jour donc on ne peut pas être connecté en permanence sur le produit on ne peut pas faire des mises à jour en temps réel il faut attendre un certain temps pour que le produit se mette à jour et puis sur site on va aller changer les batteries vérifier l'état du produit éventuellement le nettoyer si c'est nécessaire la supervision c'est un gros sujet pour nous la supervision va permettre de vérifier le fonctionnement d'un parc de produits soit de façon proactive ou avec des notifications d'alerte d'alarme identifier un problème global ou local faire de la maintenance préventive notamment en surveillant la consommation des produits et puis analyser des problèmes de transmission un produit IoT communiquant qui ne peut plus communiquer qui a un problème de transmission c'est un produit qui est mort d'un point de vue de la supervision donc il va falloir qu'on aille travailler avec des outils potentiellement des outils d'opérateurs pour vérifier ce qui se passe sur le réseau au niveau du device comment il a transmis donc chez ECO on intègre pas mal de capteurs dans le hardware qui nous permettent de vérifier de voir un peu son fonctionnement durant sa vie et d'essayer d'analyser des problèmes qu'on peut trouver sur le terrain donc on utilise plusieurs outils on utilise plusieurs opérateurs donc des API des opérateurs qu'on intègre dans nos outils et puis la difficulté c'est de gérer un parc important de produits qui sont dispersés un peu partout dans le monde l'interopérabilité donc l'interopérabilité chez ECO Compteur on y fait peu face parce que c'est un marché émergent donc peu d'opérateurs là-dedans on a aussi une chaîne globale nous on a une solution qui rentre du compteur jusqu'à la plateforme internet donc on maîtrise toute la chaîne de remontée de données donc on a peu de contraintes sur ce thème-là on a fait quand même des intégrations à des systèmes de gestion de trafic notamment en Norvège via de l'OPCUA donc des communications plutôt en Ethernet dans ce cas-là et la sécurité alors la sécurité c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps depuis deux ans sécuriser les données c'est important parce qu'on peut être hacké surtout sur des réseaux radio donc d'encrypter les données qui sont transmises sécuriser l'infra aussi chaque device IoT peut être une porte d'entrée vers l'infra d'un client donc on doit se garantir en fait que n'importe quel hacker puisse pas rentrer sur nos devices et puis sécuriser les devices pour éviter de se faire pomper de la propriété intellectuelle directement sur le produit et puis enfin la future législation le Cyber Resilience Act décrété par l'Europe qui va être obligatoire en 2025 d'un point de vue législatif donc il faut qu'on puisse être conforme à ces directives-là tout n'est pas sécurisé tout n'est pas sécurisé chez EcoCompteur on a un travail en cours qui est là-dessus on travaille notamment sur une norme qui va être un peu la référence et la norme en vigueur notamment en Europe pour garantir un niveau de sécurité minimum sur les produits et puis pour poursuivre là-dedans la législation donc tout ce qui est produit qu'on va vouloir vendre en Europe ou dans le monde entier il va falloir qu'on mette des marquages sur les produits qu'on soit conforme à la législation en vigueur dans le pays qu'on va couvrir donc en Europe ça va être la directive RAID d'un point de vue radio en tout cas qu'on va suivre et puis le respect des banques de fréquences sur les réseaux sur les bandes de fréquences qu'on utilise en radio donc comme on utilise pas mal de radio chez EcoCompteur on va suivre on va qualifier et on va certifier en fait toutes ces radios-là sur nos produits donc généralement on passe par de la qualification en Europe aux US au Canada et au Japon et puis après on va faire de la certification pays par pays selon la demande et puis le futur on travaille sur notamment sur le protocole Lightweight M2M pour amener plus de sécurité sur des produits qui sont à faible empreinte mémoire des petits produits ça nous amène aussi de la compression de données donc réduire en fait le volume de données transmises et puis de l'interopérabilité ce protocole-là intègre nativement un modèle de données qui nous permet d'être compatibles avec des systèmes existants un des une des technos qu'on va creuser aussi c'est tout ce qui est couverture transmission satellite pour couvrir des zones blanches qu'on n'arrive pas à couvrir actuellement avec nos produits et voilà j'ai fait le tour merci si vous avez des questions applaudissements 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 applaudissements